Sous-titrage ST' 501 Ursule la libellue habitait sur une petite maison humide au milieu de l'étang. Elle n'aimait pas que l'on vienne la déranger et pour cette raison n'invitait jamais personne, ce qui n'appelait chez Favre chaque année, au retour des bons jours, la visite de ses voisins du jardin. Mireille l'abeille venait butiner les boutons d'or, Léon le brouton en profitait pour se rafraîchir à Pauvain. Quant à Barnabé le scarabée, il peignait les infirmières. Et pendant qu'ils étaient là, Ursule allait de l'un à l'autre pour leur dire de ne pas toucher, de ne pas entrer chez sa des familles et de ne pas tâtir et de ne pas tâtir jusqu'à ce que tout le monde rentre encore chez soi. Et Léon le brouton Mais un jour, quelqu'un arriva à Crambon près de la maison d'Ursule. Monsieur Renato Renette. Seulement, Monsieur Renato ne faisait pas que des bons, il savait même très bien chanter. C'est d'ailleurs ce qu'il fit en croissant bruyamment toutes les nuits parce qu'il était amoureux et qu'il voulait le faire savoir. La première à le savoir fut reçue, elle ne pouvait plus dormir. Il me coisse les oreilles ce loup-là, qu'il allait faire son boucan ailleurs, s'écria à terre. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est tout ce que la grenouille trouva à dire quand Ursule lui demanda de faire moins de loups. Et comme Renato était deux fois plus gros que la libellule et qu'il lui arrivait parfois d'avaler quelques insectes, Ursule n'insista pas, en peur d'être mangée à son tour. Finalement, à force de faire des couacs, Renato trouva ce qu'il cherchait, une fiancée. Vous imaginez bien que la libellule refusa l'invitation des grenouilles qui se mariaient au fond de l'étang. Ils se marrièrent donc et ils eurent beaucoup de tétards. Puis les jours passèrent, tout qu'il ment et aux grands venants du ciel, on n'entendu plus chanter Renato, trop occupé à nourrir ses noms. Et ce bonheur durera un certain temps. En fait, le temps que les tétards grandissent. Alors un matin, une petite grenouille, puis deux, puis trois, et pour finir un tas de petites grenouilles, sortir la tête de l'eau et pire toutes sortes de loups autour de la maison du ciel. « Allez, ouste ! Disparaissez les tétards ! » s'écria-t-elle furieuse. Notre demoiselle essaie de les chasser en les menaçant de son balai, ce qui n'effraya pas les grenouilles. Ursule se réfugiait chez elle, ferma les volets et la porte à pied. À son grand malheur, les jausses ont vécu comme les priscines, terriblement vécu. Il lui fallut attendre que les petites grenouilles grandissent. Quand elles furent devenues grandes, on entendit aux quatre coins de l'éteint un concert de trois. Il y eut beaucoup de mariages et de nouveaux morts, un nouvel incalculable qui tétard sortit à l'eau. La pauvre monsieur connaissait déjà la chanson. Avant de partir, elle vendit sa maison aux raies nettes qui s'y installèrent tant bien que mal avec leurs nombreux enfants et leurs très nombreux petits-enfants. Pour finir, Demoiselle Ursule trouva une autre mare où poussaient des nénus phares. Mais une grosseur ne l'enchantait plus vraiment. Je pense même qu'elle reviendrait dans un grand bilan qui s'est mis. C'est pour ça que le jour où elle vit arriver une petite grenouille verte, elle fit des couacs, couacs, couacs de joie. Il lui souhaitait aller vers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada